A propos de la pompe à chaleur, une pompe à chaleur extrait de la chaleur de l'environnement, par exemple de l'air, des eaux souterraines ou du sol, et fournit de la chaleur, par exemple à l'intérieur d'une maison. Nous avons ici un circuit fermé contenant un fluide caloporteur. Nous allons voir le fonctionnement d'une pompe à chaleur au moyen de sept étapes. Voici l'étape numéro 1. Le compresseur condense le gaz caloporteur et augmente ainsi sa pression et sa température. Étape numéro 2. Dans le condenseur, le gaz cède de la chaleur à l'intérieur de la maison et selon le deuxième principe de la thermodynamique, ça va automatiquement du chaud vers le froid. Étape numéro 3. Le fluide caloporteur devient liquide. Étape numéro 4. Le détenteur diminue la pression et la température du liquide caloporteur. Étape numéro 5. Dans l'évaporateur, le liquide caloporteur absorbe de la chaleur de l'environnement. Et selon le deuxième principe de la thermodynamique, ça va automatiquement du chaud vers le froid. Du chaud vers le froid. Étape numéro 6. Le fluide caloporteur devient gazeux. Il s'évapore. Étape numéro 7. Le compresseur aspire le gaz. Et puis, ça recommence avec l'étape numéro 1. Si nous pouvions arriver à faire fonctionner le compresseur sans combustible, ce serait vraiment idéal.